Une pluie de roses, un geste pudique, un visage pensif, un tableau de Sandro Botticelli, un des nus mythiques de l'histoire de la peinture ? Pas seulement. Un nu comme le regard de l'homme n'en avait plus vu depuis mille ans, en taille réelle, gracieuse, frontale et directe. Après des siècles où la nudité fut synonyme d'humiliation ou de vice, et la beauté suspecte, les voici révélés et idolâtrés sous les traits de la déesse de l'amour. Avec un tel éloge du corps et de la grâce féminine, l'homme humaniste de la Renaissance, entré dans la modernité. Une icône ? Ou bien un cliché ? A force de voir et revoir cette scène reproduite jusqu'à la nausée, on a presque plus envie de la voir déraper que de prendre le temps de l'observer. On verrait alors par-delà le calme et la douceur apparentes, ces équilibres instables, cette agitation frénétique et ce dessin sec et tranchant. On remarquerait que ce corps étiré à la chevelure démesurée n'a rien de la solidité massive de l'antique, et que ce visage mélancolique et absent ressemble plus à nos mannequins contemporains à la mine boudeuse qu'aux lassives Vénus qui suivront. Alors, déesse de la Renaissance ou madone médiévale ? Images d'émancipation ou idéal masculin stéréotypé ? Qui est vraiment cette femme ? La réponse semble évidente, c'est Vénus au moment même de sa naissance. Belle, cachant maladroitement sa nullité, entourée de ses attributs. La conque, sur laquelle elle naît au milieu des flots, et les roses. À sa gauche, Zéphyr, le dieu du vent d'ouest, les joues gonflées d'air, et sa compagne aura le vent du printemps. Il pousse la conque vers la berge, où une femme s'apprête à la revêtir d'une cape rose, parsemée de violette. C'est une des heures, ces déesses des saisons, sans doute le printemps. Mais cette Vénus-là est en provenance directe de l'Antiquité. Certes, Botticelli retranscrit fidèlement une description de la naissance de Vénus de Policien, son contemporain. Mais le texte s'inspire du romain Pline l'Ancien, décrivant une fresque légendaire sur Vénus peinte par Appel, le plus grand peintre de l'Antiquité, pour Alexandre le Grand. Impossible de trouver filiation plus prestigieuse pour le peintre, comme pour les commanditaires, les Médicis. Ils fournissent justement à Botticelli sa seconde source d'inspiration antique, leur copie romaine de la Vénus de Praxitèle, un nu légendaire si beau qu'un jeune homme en tomba amoureux et tenta de s'unir à elle charnellement. La naissance de Vénus paraît donc représentative de l'état d'esprit de la Renaissance, l'abandon de l'obscurantisme médiéval grâce à la redécouverte de l'Antique. Pourtant, si l'on compare la toile aux autres chefs-d'œuvre que Botticelli avait sous les yeux, on est frappé par un décalage. Alors que ses confrères se passionnent pour la perspective, celle de la naissance de Vénus est sommaire. Aucune perte de contraste progressive pour donner l'impression d'éloignement, et les personnages ont l'allure de figures de papier découpées puis collées sur un fond. Ensuite, tandis que ses contemporains cherchent à rendre les figures vivantes en masquant les contours, Botticelli des six ailes méticuleusement. Enfin, Vénus diffère de son modèle, cou et visage plus étirés, épaules moins larges, ventre plus rond. Et elle ne respecte pas les sacro-sains canons des proportions antiques. L'écart entre la poitrine, qui doit servir de maître étalon pour l'ensemble des proportions, s'allonge ou diminue sans cesse. Quant à la stabilité antique, elle a laissé place à un déséquilibre improbable. Vénus nous cacherait-elle ses véritables origines ? Botticelli ne pouvait révéler à ses contemporains toute la beauté de Vénus, avec le rare matériel antique à sa disposition. Il va se réapproprier les styles encore au goût du jour à Florence, à la fin du XVe siècle. Celui de la tapisserie médiévale du Nord, très apprécié des Médicis. Les personnages se détachant comme des arabesques, et la perspective de la naissance de Vénus tiennent de ce média, où la matérialité du support rendrait difficile l'expression de la profondeur. Réappropriation de l'orfèvrerie, art typiquement médiéval qui rayonnait de ses derniers feux. Botticelli avait une formation initiale d'orfèvre, ce qui explique la précision tranchante de son dessin et le qualificatif de viril qu'on lui a collé. La virilité désigne est alors celui qui excelle dans son domaine. Pour le peintre, c'est sa virtuosité. Et en 1485 à Florence, c'est celle du dessin net et précis. Botticelli en est le roi. Enfin, le nu n'est pas antique, mais gothique. Longues chevelures, corps plus étirés, les muscles ont laissé place à des hanches plus larges, les seins diminuent de volume. Vénus serait-elle un nu néo-médiéval ? Par la forme, oui. Mais certainement pas par le sujet. Le Moyen-Âge limitait le nu à deux représentations liées à la Bible. Parfois, celui épanoui de l'innocence, mais le plus souvent celui honteux, dérivant du péché. Vénus pourrait être la version moderne de ce nu de l'innocence et de la pureté. Geste de pudeur, visage pensif et absorbé. Celui-là même de la Vierge Marie, la déesse des chrétiens, et les plus grands philosophes de l'époque, l'habit de vertu, à les tempérances et honnêteté, charme et splendeur. L'époque est donc à une tentative curieuse de conciliation entre religion catholique et dieux païens, qui débouchent sur de très sérieux traités d'astrologie et un véritable culte de Vénus. On offre aux jeunes mamans des plateaux d'accouchés où la déesse domine les hommes, qui sont comme hypnotisés. Dès lors, la naissance de Vénus, qu'on suppose être un cadeau de noces, pourrait être une superversion extériorisée de ses nues, dissimulée à l'intérieur des coffres de mariage, censée être bénéfique au couple, exciter le désir, ou encore influencer la beauté des futurs bébés. Et le tableau lui-même plaide en faveur d'un impact fortement sensuel, l'enlassement improbable des jambes des lassifs zéphyrs, l'agitation des longues chevelures, le vent qui plaque la robe de l'heure contre son corps ont des plis suggestifs. L'agitation et le mouvement habitent le tableau. Mouvement qui devient pour les artistes renaissants un moyen privilégié d'évoquer la joie, l'ivresse et la sensualité. Enfin, quand Botticelli veut faire des nues dénuées de sensualité, il y arrive très bien. Comme cette vérité terne, tendue, sans rondeur, présente dans la calomnie d'appel, ou cette sainte Zénobie, bossue et difforme. Ni antique, ni médiévale, cette scène est typique de la Renaissance florentine, de son goût pour l'éloge de la vie et des sens, quitte à mélanger allègrement religion chrétienne et superstition païenne, idéalisation et sensualité charnelle. Pourtant, à peine une dizaine d'années plus tard, la toile sombrait dans l'oubli pour plus de trois siècles. 1494. Florence devient brutalement une dictature théocratique, dirigée par un prédicateur, Savonarole, qui voit d'un très mauvais œil les nues païens. Botticelli fait un mea culpa officiel avant de retourner peindre des scènes bibliques. Vénus échappe à la destruction, mais pas au fait que Botticelli se démode de son vivant et ne reçoit plus une seule commande les dix dernières années de sa vie. Les peintres qui comptent désormais sont ceux qui rompent définitivement avec le style médiéval, en traitant le corps comme un volume avec un contour continu des plus réalistes. Et les audaces de la naissance de Vénus deviennent rapidement dépassées. L'imitation de la peau devient saisissante. La déesse peut désormais s'offrir, en toute simplicité, dans un intérieur seigneurial, en dévisageant même le spectateur. Elle deviendra alors sans cesse plus lourde, dans des pauses suggestives, couvertes de bijoux et tenant parfois plus de la courtisane que de la déesse. La représentation de Botticelli est bien loin et va devoir attendre le XIXe siècle pour prendre sa revanche. Le siècle est schizophrène. On n'a jamais peint autant de nues féminins tout en s'acharnant à souligner qu'il fallait les regarder comme de l'art, de manière désintéressée, avec la pureté des petits enfants qui jouent chair contre chair sans se troubler. Le corps féminin doit rester chaste, sans allusion sexuelle, tandis que le désir est transféré dans les personnages qui gravitent autour. Lamentable échec. Les scènes deviennent franchement ridicules, tandis que des yeux révulsés, un ossement de hanches, rappellent sans cesse que ces nues, sans sexe, sont des cocottes minutes prêtes à exploser de leur trop-plein de sensualité. C'en est trop. Un groupe d'artistes et d'intellectuels anglais décident de chercher dans le passé le germe de cette décadence. Raphaël est pointé du doigt, son dédain de la simplicité et de la vérité, son goût pour des poses pompeuses sont dénoncés. Avec quel enthousiasme redécouvre-t-il le quattrocento et notamment Botticelli ? La douce simplicité des scènes, des corps, les gestes retenus, les visages mélancoliques et absorbés. Pour eux, cette Vénus hésitante et timide est belle car elle n'inspire pas le désir mais la tendresse. À la fin du siècle, l'affaire est entendue. Les reproductions de la naissance de Vénus envahissent les foyers britanniques et l'Angleterre victorienne fait d'elle sa représentation normée du sexe. Une femme pleine de la grâce mais aussi de la retenue nécessaire à la décence. C'était le germe de l'ultime transformation de Vénus. Une femme aux mensurations relevant du fantasme. Il lui semble exclue toute pensée. Si Vénus suscite à nouveau le désir charnel, c'est comme femme objet destinée à assouvir les fantasmes de l'homme. Ce n'est pas que pour le jeu de mots avec Shell, le coquillage, qu'Alain Jacquet transforme Vénus en pompe à essence. C'est aussi pour montrer qu'elle est devenue un objet utilitaire destiné à assouvir les désirs de l'homme. Pour comprendre qui est cette femme, il faut donc aller au-delà du cliché et de la reconstruction historique pour revenir à ses origines. On découvre alors la puissance séductrice qu'une telle figure a pu exercer. Un idéal déjà universel de la beauté, assorti d'une célébration de la naissance et de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...